On fait un petit blind test, on y va ? Oui, deux personnes sont avec nous ce matin. J'ai l'attente sur Énergie, le jeu du réveil. Je vous propose d'accueillir en premier Mélodie, qui a 32 ans, qui vient de... Mais je sais pas comment on prononce... Tu aussi ? On va lui demander... Bonjour Mélodie ! Bonjour ! Bonjour ! On dit comment Mélodie ? Tu aussi ! Tu aussi ! Ouais c'est bon, j'étais dans le bon. Et alors face à Mélodie ce matin, pour l'affronter, Quentin, 24 ans de Marchand Famène. Bonjour Quentin ! Bonjour ! Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quentin ? Je suis facteur. Ok, et ça va dehors ? Pas trop froid ? Ça va, il fait moins un, c'est supportable. Oui, c'est ça. Et puis tu connais, tu gères. Bon, on va jouer un blind test, ça y est, vous êtes prêts ? Vous êtes réveillés ? Oui. Bon, parfaitement. Ok, nickel. Alors c'est Jérème qui va être le chef d'orchestre, il va vous expliquer les règles qui sont très très simples. C'est très simple, je vais diffuser des titres, j'ai besoin du nom de l'artiste. On fait premier à deux, ça va ? D'accord. Allez, bonne chance. Petite particularité, c'est un blind test spécial belgique. Ah, on a un thème aujourd'hui. Pas mal. Voilà. Ça devrait être facile. Alors on y va ? Vous êtes prêts Quentin, Mélodie ? Oui. Tendez bien l'oreille, c'est parti. Quentin. Quentin. Pierre Demar. Ouais, bien joué. Pierre Demar qui sera bientôt chez Coé, non ? Exactement, jeudi. Jeudi. Entre 15h et 19h. Ça va Mélodie ? Oui, oui, ça va. Ok, ça va, c'est pour savoir si tu étais toujours là. Oui, oui. Deuxième. C'est parti, on y va. Aucun des deux ? C'est un DJ ? Oui. Alex Germiz ? Non, c'est pas Alex Germiz. C'est le petit singe. Mélodie, droit de réponse ? Euh... Oui, mais tu avais déjà donné ta réponse, ça va pas ça, Quentin ? Ah oui, ok, d'accord. Oui, 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 t'as déjà donné une mauvaise réponse, donc après c'est la chance à Mélodie. Si Mélodie ne trouve pas, on passe au prochain extrait. Toujours 1-0. Et c'était qui, donc ? C'était bien ? Bah c'était qui, Noise ? Ouais, ouais, ouais. T'aurais pu avoir le point, hein, Quentin ? Ah là 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 là. Si Jérôme n'était pas si chiant. Mais bon, écoute, voilà, désolé. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais... Non, non, mais voilà, mais c'est pas grave, continue. Vas-y, oui. Attention, prochain extrait. Tendez bien l'oreille. Stromaille. Ouais, un point, un point ! Ouh là 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 ! C'est chaud ! Ça va être chaud, ça. C'est l'égalité, là. C'était bien, Stromaille. Attention, on va voir si vous connaissez bien les Belges. Bon, il reste pas à 36 Belges, là. Ouais, tu sais, celui-là... Un Belge, je peux en cacher un autre. Exactement, il est compliqué, celui-ci. Ah ! C'est le copain de Jérôme. Ah bah, je sais pas, moi. Non, bah alors, arrête de connerie, il est venu dans l'émission. Il est venu, il est venu faire un petit coucou. Ah oui, 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 acteur aussi. Il est acteur, il a joué dans des séries. Aucun des deux ? Quentin, Mélodie ? Non. Non. C'était Musti. Ok. C'est qui, Musti ? Ah bon ? Allez, celui-ci, il est donné. Celui qui est le plus rapide, ben, remporte... Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti. Je vois ce qu'il y a. Tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. On gène. On gène. Ah, c'est Mélodie. C'est Mélodie. Bravo, Mélodie, tu repars avec tes places pour Plopsacois. Quatre entrées, tu vas pouvoir te faire plaisir avec tes copains. On vous embrasse très, très fort. Passez une excellente matinée et merci de nous écouter, les amis. Bisous à vous deux. Bisous, Quentin. Bisous, bisous, au revoir. Bisous, bisous. Tiens, bon, le couche-couche. On y va ? On y va ? Ben, on y est, hein. Ah oui, on y est, pardon. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas de petit jingle pour le couche-couche. On est en train de faire un. C'est un jeu qu'on a inventé. Couche-couche-couche-couche. Et qu'on a piqué à toi-même et qu'on a transformé. Qu'on a transformé, effectivement. Parce que Koi, il fait ça toutes les après-midi. Il a des enveloppes, il offre de l'argent. Si tu choisis l'enveloppe, là-bas, ça s'appelle le cache-cache. Nous, on l'a revisité. On a des cadeaux que l'équipe a choisis et on vous les offre. Vous devez juste choisir la personne. Et du coup, on découvre le cadeau. Hier, on l'a fait. Oui. On a dit qu'on le refaisait aujourd'hui. Donc, moi, j'ai toujours mon cadeau d'hier et je rajoute un cadeau supplémentaire. Attends, on va en parler. On va d'abord accueillir la personne qui va peut-être repartir avec du cadeau. Elle s'appelle Christina. Elle vient de Mousson. C'est un tout petit village auprès de Messancy. 4447 personnes vivent dans ce petit village. Je les ai tous comptés. Bonjour, Christina. Ça va, Christina ? Bonjour. Ça va et vous ? Mais oui, en pleine forme ce matin, ma belle. Oui, il faut. Oui, t'as l'air toute zen. Tu commences à travailler à quelle heure ? À 8 heures. Ah oui, donc ça va, t'as encore un peu le temps. Alors, le principe de notre couche-couche, comme je l'ai dit, on a chacun un petit cadeau. Alors, on l'a fait hier, on l'a refait aujourd'hui. Donc du coup, comme moi, j'ai pas offert mon cadeau. Je suis très généreuse ce matin. J'ai décidé de garder mon cadeau d'hier et j'ai rajouté un autre cadeau. C'est juste pour être choisi qu'elle dit ça. Alors, l'autre cadeau que j'ai rajouté, c'est quelque chose, je vais pas te dire ce que c'est naturellement, mais pour te donner envie de me choisir, c'est quelque chose qui va être hyper pratique, que tu vas pouvoir utiliser. Alors, tu vends déjà ton cadeau, là ? Ouais. Ah, ok, d'accord, ok. Bon, ben, vas-y, alors. Et donc, dans l'idée, c'est que tu vas pouvoir l'utiliser partout où tu vas. C'est petit, c'est pratique. Et comme ça, tu penseras à moi aussi. C'est un porte-clés, quoi. C'est ça ? Non. Oui, mais donc, ça, c'est le deuxième cadeau et ton premier cadeau, il faut le rappeler. Le premier cadeau, je le rappelle, ou alors on fait surprise, c'est quelque chose qui va pouvoir, tu vas pouvoir le mettre sur ta table de nuit. Si jamais tu as une âme d'aventurière, tu vas pouvoir l'utiliser. Ça peut, ça peut servir dans certaines situations. Ça, c'est moi. Alors, nous avons Tanguy. Alors, Christina, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas prendre de cadeau et je vous explique pourquoi. Enfin. Attendez, parce que hier, l'auditrice est repartie avec mon cadeau. Et pourquoi on a refait le couche-couche ? Elle t'a pas trouvé d'autres cadeaux ? Non, j'ai retrouvé d'autres cadeaux, mais le problème, c'est qu'hier, on s'est dit qu'on allait refaire le couche-couche parce que Jerem a teasé son cadeau et ça a teasé ma curiosité. Ça avait l'air un cadeau extraordinaire. Même Tanguy aurait choisi mon cadeau. Je suis en train de vendre vraiment. Donc, mon cadeau aujourd'hui, c'est le cadeau de Jerem. Mais c'est pas le principe. Mais non, tu dois avoir un cadeau à toi. Mon cadeau, c'est le cadeau de Jerem. Ok, d'accord. Et le cadeau de Jerem a l'air extraordinaire et je veux savoir ce que c'est. Donc, s'il te plaît, choisis Jerem. T'avais entendu hier, Christina, ou pas ? Non, pas du tout. Ah, ok. Alors, bah oui, ça a titillé Tanguy même toute l'après-midi. Au point où il m'a appelé pour savoir, bon, c'était quoi ton cadeau ? Il n'a pas voulu me le dire, franchement. Mon cadeau, c'est très simple. Ce que j'ai dit hier, c'est que c'est un cadeau qui a beaucoup de valeur. Je pense qu'il y a des centaines, des centaines, voire peut-être des milliers de personnes qui rêveraient d'avoir ce cadeau. Tanguy et moi, on l'a. Ça concerne Julie Tatton. Vous êtes en train de faire des enfants rires. Le cadeau appartient un petit peu à Julie. Mais tu serais très contente d'avoir ce cadeau. Et voilà, moi, je n'ai pas besoin de rajouter de cadeau. Parce que ce cadeau que je te vends, là, en ce moment, a déjà énormément de valeur. Oui, mais ce n'est pas un cadeau, puisque c'est à moi, visiblement. Oui, mais je l'offre à Christina. Mais en l'offrant à Christina, je ne te l'enlève pas non plus. Je sens que je vais être déçu, en fait. Ce n'est pas matériel. Je l'ai dit hier, ce n'est pas matériel. C'est ça qui m'a un peu perturbée. Ce n'est pas du matériel, mais voilà, ça vaut la peine. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui aimeraient, quand ils vont entendre le cadeau, avoir ce cadeau. Tu as le temps de réfléchir. On va écouter Kongs. On va danser, on va chanter un petit peu. Tu as le temps de réfléchir et tu reviendras dans trois minutes pour nous dire avec quel cadeau tu veux repartir. T'as déjà une petite idée ? Je dirais que par solidarité, oui. En tout cas, si tu ne choisis pas Jerem, on revient demain. On revient demain avec ce même cadeau. Nous t'écoutons. Avec quel cadeau veux-tu repartir ? Celui de Tanguy, qui en fait offre celui de Jerem. Celui de Jerem qui en fait offre un truc à moi. Ou moi qui offre vraiment un cadeau. C'est drôle. Nous t'écoutons ma Christina. Bah écoute, je vais te choisir toi. Oh non ! Oh non ! Allez, je déballe pour toi. Je déballe le premier cadeau. Demain, on refait le couche-couche. Et le cadeau de Julie, ce sera le cadeau que moi j'offre. Alors je t'envoie un guide de survie dans la nature. Waouh. Voilà, tu vas voir, c'est génial. Il y a plein de trucs qu'on apprend à faire des arcs à flèches, à pêcher le poisson. C'est très drôle, c'est vraiment ludique. Si tu veux t'inscrire à Koh Lanta, moi je te conseille ce genre de livre. Voilà. Et l'autre, c'est un petit calepin, c'est un bloc-notes énergie, brandé énergie, en bouchon de liège, tout petit. Il est super joli. Et tu pourras écrire toutes tes petites pensées, tes courses, les petits trucs que tu ne veux pas oublier, ou des petits mots d'amour. Elle est déjà en train de regretter le cadeau. Pas du tout, tu verras, elle va être super contente. Et je te fêterai des petits bisous dedans déjà, comme ça je noterai déjà la première page. Oh, félicitations Christina, je suis trop contente. Merci beaucoup, c'est gentil. On t'embrasse ma belle. Bisous, Tanguy est dégoûté. Je suis dégoûté de demain en refaire, je m'en fous à la même heure. Oui, on refait un couche-couche demain. Bonjour Mathieu. Salut tout le monde, ça va ? Mais ça va bien. Oui, super, un peu stressé là. Oh, il ne faut pas, on est entre nous. C'est la première fois ? Oui, j'ai déjà essayé de jouer, mais vous ne me sonnez jamais. Ah, regarde la scie, on t'a appelé. On aurait décroché en tout cas. J'ai capté direct. Ah bah écoute, et c'est quoi alors ton petit moment gênant ? Comme j'ai expliqué, je vais à la salle de temps en temps, et du coup une fois sur le développé couché, quand on pousse, on contracte, et je me suis un peu trop contracté, et il y a une sifflante qui est sortie. Quoi ? C'est pas vrai. On se redresse un peu, on regarde à gauche, à droite, et on voit vite fait qu'il y a des petits regards qui se font, personne ne dit rien. C'est gênant. Voilà. Une fois que c'est sorti, c'est trop tard. Et est-ce que t'as continué à faire de la musculation ? Je suis retourné chez moi, c'était trop tard, là. Oh là là, c'est gênant. Ah, je suis même tenue du moment que... Oh non, j'ai l'air ! Oh Dieu ! Non, c'est pas moi, c'est Mathieu qui pousse, là. Oh Mathieu ! Il a développé couché. Enfin écoute, et les abdos vont bien, sinon ? Oui, oui, sinon tout se passe bien, si vous voilà. Et c'était juste le bruit ou le bruit et l'odeur ? Stop, stop, non, on ne veut pas de détails. Non, ça je ne me suis pas arrêté, j'ai quand même changé d'exercice après, donc j'étais un peu loin. T'as été faire les bras après. Mais le bruit, c'était suffisant. C'est drôle. Oh mon Mathieu, merci pour ce moment gênant en tout cas, c'est gentil de l'avoir partagé. Pas souci d'avoir partagé ça. Bonjour Gaëlle, qui a aussi une petite histoire, une petite anecdote par rapport à un moment gênant, c'est bien ça ma belle Gaëlle ? Oui, en fait, la première fois que j'ai rencontré ma belle-mère, j'avais rangé l'appartement où je squattais depuis une semaine. Et pour finir, en fait, la belle-mère, enfin, on prend un coussin et elle voit une de mes petites culottes. Mais non, c'est à toi ? C'est à moi, et j'étais super gênée. Elle, on ne savait pas quoi dire, elle était mal à l'aise, moi j'ai dit, où je pivote ? Tu m'étonnes ! Première rencontre avec la belle-mère, c'était génial, quoi. Ah bah écoute, elle n'est pas prête de l'oublier. J'ai une question, qu'est-ce qu'elle foutait là, la culotte ? A ton avis, tu veux regarder ça ? Oui, oui, mais vous êtes vraiment prêts. Julie Tatton sur Énergie, le 60 secondes chrono. Allez, on va prendre des choses ce matin, on va tester la culture générale de Montanguy. De Jeanne, 37 ans, de Ion, elle est mère au foyer. Bonjour Jeanne. Bonjour Lily. Bonjour. Lily ? Non, je suis Julie. Ah, j'ai compris, Lily, je croyais qu'elle... Tu deviens sourd aussi, toi. Ah oui, c'est à la vieillesse. Oui, c'est un truc. Ou autre chose. Ah tiens, ma Jeanne, on pourrait te poser la question à toi. Je suis trop vieille, pourquoi ? Tu serais trop vieille, pourquoi toi ? Je n'ai jamais trop vieille pour rien. Ah, c'est bien, j'aime bien. Ma mentalité, surtout avec 6 enfants. 6 enfants. Combien ? 6 enfants. 6. Rappelle-nous ton âge ? J'ai 37 ans. Mon Dieu, Jeanne, waouh, beaucoup d'admiration. Trop jeune pour ses conneries. Moi, je suis trop jeune. Oui, c'est ça. Bon Jeanne, allez, on va tester ta culture générale ce matin. Il y a un score à battre celui de Lio. C'est 11, c'est chaud. Ça va être chaud. Mais c'est tout à fait faisable. Et si tu ne comprends pas ou si tu ne sais pas la question, tu passes, d'accord ? Ok, pas de souci. Allez, on fait une bonne chance. C'est parti. 3, 2, 1, go. Sais-tu sur quel continent est située la Malaisie ? Ouf. Le... Non. L'Asie. Je passe. La baleine chante, mais quel cri fait la chauve-souris ? Ah, je passe. Elle grince. Selon l'expression, que peut-on généralement couper sous les pieds, sous le pied ? L'herbe. Quel artiste chante le hit Blinding Lights en 2019 ? Je passe. The Weeknd. Sais-tu comment est appelé le petit du serpent ? Non. Le serpenteau. Sais-tu quel signe astrologique je suis quand je suis née le 6 février ? Verso. Peux-tu traduire le mot tasse en anglais ? Le mot quoi ? Tasse. Une tasse. Tasse de café. Ah ouais, elle a envie. Vrai ou faux ? La grande majorité d'eau présente sur Terre est douce. Euh... Faux. Quel type de poisson est Némo dans le dessin animé ? C'est un poisson. Un poisson clown. Quelles sont les deux couleurs du fond du drapeau portugais ? Euh... Le rouge et jaune. Ah, vert. Qui joue Falbala dans le tout dernier Astérix et Obélix ? Euh... Allez, tu la connais. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Ouais. Bon, Jeanne, je pense que t'avais un enfant dans les bras. Oui, oui. Il y avait du bruit derrière, non ? Qu'est-ce que tu faisais ? En fait, j'ai un petit garçon de 15 mois et un bébé qui est né le 7 janvier. Donc, oui, c'est ça. 15 mois et un de quelques semaines, alors, mon Dieu. Oui. Enfin, même quelques jours, en fait. Elle a enchaîné. Oh là là. Incroyable. En même temps, pour en avoir 6 à 37 ans, il faut enchaîner. Ah, moi, je suis déjà creusée. J'ai imaginé. Mon néné a 18 ans. Donc, du coup, on fait bon calcul. Ah, bah ouais. On peut quand même applaudir Jeanne parce qu'avec un bébé dans les bras et un bébé juste à côté. Et en faisant les boîtes à tartines. Exactement. Elle a fait 6 points, quand même. Ça s'applaudit. Bravo, ma belle. On t'embrasse très, très fort et on embrasse toute la petite famille. Oui, merci beaucoup et je passe un bisou à tous mes enfants qui sont sûrement en train de m'écouter parce qu'on vous regarde déjà le matin. Et puis, on vous écoute dans la voiture quand je les dépose à l'école et à chaque fois mes deux dernières. Attends, mais t'as quoi comme voiture ? Une affaire à. Une grande voiture, oui. Et avec 6 enfants, est-ce que tu te souviens de tous leurs prénoms ? Bien sûr. Non, mais franchement, comment toi ? C'est vraiment sympa. C'est lourd, 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 c'est lourd. Enfin, ne réponds même pas Jeanne. Bon, allez, on t'embrasse très fort, passez une bonne journée, bisou, merci de nous écouter. A vous aussi, merci, au revoir. Allez, sondage de Tanguy ? Oui, je vais vous donner l'âge auquel on serait trop vieux pour aller en boîte, en boîte de nuit. Je vais vous le donner dans un instant, mais avant ça, premier sondage. 37% des Belges ont fait ça l'année dernière et le feront cette année. Ils feront quoi cette année qu'ils ont fait l'année passée, Jérôme ? Faire des économies. Faire des économies, non, c'est trop large. Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous donne du plaisir ? Oui, exactement. Est-ce que c'est dépenser de l'argent, alors, pour se faire plaisir ? Oui, 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 oui. Est-ce que c'est partir en vacances ? Oui, mais une particularité par rapport aux vacances. 37% des Belges l'ont fait l'année dernière et le feront cette année, Jérôme ? Ils repartiront au même endroit. Bonne réponse. C'est marrant, 37% des Belges sont partis à un endroit l'année passée et ils partiront au même endroit cette année. Ah bah oui, mais des fois, tu crées des liens, tu rencontres des gens et tout, et puis c'est des rendez-vous, donc c'est chouette. Et parfois, les gens n'aiment pas changer leurs habitudes. C'est vrai. Deuxième sondage, c'est une étude britannique. On serait trop vieux pour aller en boîte. À quel âge, à votre avis ? Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'âge. On dit toujours que c'est dans la tête. Moi, j'étais en discothèque la semaine passée. En discothèque ? Oui, en discothèque ici. Je me sentais complètement vieille, mais bon, je ne sais pas, on va dire un âge comme ça, j'irais quand même aller 50 ans. D'après cette étude britannique, il y a plus de 5000 personnes qui ont fait cette étude. 40 ans ? 37 ans. Mais non ! 37 ans. Ah mince, j'ai plus que 4 ans. Tu vois, là, c'est les vieux qui parlent comme ça, en fait. Et alors, le sondage par rapport à ça, les sondés déclarent qu'ils préfèrent une soirée tranquille chez eux devant un film plutôt qu'une soirée dansante. Ouais, ça dépend. Ça dépend si tu es en couple et tout ça. Bah oui, c'est ça. C'est les 5000 personnes qui ont répondu. Donc, il y avait des personnes en couple, il y avait des personnes pas en couple. Oui, c'est ça. Il y avait des jeunes, des moins jeunes. Et d'après ces 5000 personnes, 60% d'entre eux ont évoqué la raison pour laquelle ils trouvent qu'à 37 ans, on est trop vieux pour aller en boîte. Quelle est cette raison ? Bah, tu récupères moins bien le lendemain. Non, ça c'est pour 29% des gens. On est trop vieux pour ces conneries. C'est qu'ils sont jeunes, ceux qui sont dans la discothèque. Ça n'a rien à voir avec l'âge. La musique ? Non, c'est pas la musique. 60% des gens ont dit ça, c'est incroyable. C'est énorme. Faire la file au bar, c'est chiant. Parce que c'est devenu trop cher. Ah oui, c'est marrant ça. C'est un fort augmenté. Moi, je trouve les prix, les boissons. Je sais pas. Oui, toi, tu vois, on t'offre un bois. Et nous, on est les couillons qui t'offrent un bois. Je vous aime bien, mes petits couillons d'amour. Et vous, vous trouvez que vous êtes trop vieux pour faire quoi ? C'est clair que là, je vous dis, ce week-end, je me suis dit, moi, il me faut trois jours pour m'en remettre. C'est plus pareil, tu vois. Bon, maintenant, j'étais pas obligée de rentrer à 6h du mat' non plus. Non, t'es pas obligée. Mais c'est simplement que, dans l'histoire, c'est vrai que moi, je me souviens quand j'étais jeune et que je sortais au jeu pour ne pas les citer. Quand je voyais une gonzesse de 38-40 ans, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout là, qu'elle reste chez elle, qu'elle s'occupe de ses gamins, tu vois ? Il y avait une vieille de 38 ans. T'imagines ? Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle avait avec sa jupe et tout ? Je dis, franchement, là, j'y suis, quoi. J'avais ma petite robe, j'avais mes petits bas. Qu'est-ce que ça va être quand elle sera 39 ? Qu'est-ce que les gens vont se dire ? Non, mais c'est pour ça que je pense que, oui, oui, je dirais quand même les sorties trop tard. Et Jérôme ? Trop vieux pour mettre des vieux posters d'Agassi dans ma chambre. Parce que je crois que... C'est pas mal, ça. Non, mais en fait, je suis fan d'Agassi. Si je pouvais, je mettrais encore des posters d'Agassi sur mon mur. C'est vrai. Mais j'aurais honte d'avoir des amis. Je crois que ma copine ne serait pas contente si je mettais des posters d'Agassi. Mais tu m'étonnes. Moi, c'est le joueur de tennis qui m'a donné envie de jouer au tennis. Ah oui, oui, bah oui. Toi, tu ne mettrais pas des posters de Léonardo DiCaprio dans ta chambre ? Si tu pouvais, réfléchis. Peut-être pas de Léo, alors. Peut-être plus de Brad Pitt. Voilà. Donc, t'es trop vieille pour ces conneries. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501